Fini les nids de poules sur la RN2, les travaux de réhabilitation de la route Ndioum-Urosogui-Bakel et le désenclavement de l'Ila Morphile, lancé depuis quelques années, sont terminés. C'est donc la fin du calvaire pour les usagers de la route nationale numéro 2 dans la région de Matam. La section Tiloigne-Urosogui est bouclée au grand bonheur des voyageurs, transporteurs et propriétaires de véhicules. Il ne reste que les derniers détails qui concernent la peinture sur cet axe long de 50 km. La section Tiloigne-Urosogui est bouclée au grand bonheur des voyageurs. Portée par l'Ageroute sur la tutelle du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, la réhabilitation de la RN2, notamment le trosson Tiloigne-Urosogui, est devenue une réalité. Les populations qui empruntent ces taxes expriment leur satisfaction. La question Tiloigne-Urosogui est bouclée. Et depuis que nous avons créé la couche et la deuxième couche, franchement, on sent beaucoup un grand soulagement. Soulagement pour ne pas qu'il y ait qu'un instant. Parce qu'on a fait ça, on a fait ça. Quand on a vu le changement, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça, et on a fait ça. Parce que les transactions et les régions, ça nous paralyse beaucoup sur notre travail et sur notre travail. Cependant, les habitants attendent impatiemment la réalisation de la route du Dendemayo, dont les travaux sont en cours. ... 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